J'ai randomisé tous les dialogues d'Undertale. Undertale est un jeu connu pour son histoire profonde, mais aussi son humour décalé et ses personnages haut en couleur. Je me suis donc dit que ça pourrait être marrant de rendre les dialogues aléatoires. Evidemment, les personnages gardent une partie de leur dialogue pour que l'histoire ait un minimum de sens, mais vous verrez que c'est quand même un sacré bazar. Si tu aimes ce genre de contenu et que tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo, c'est gratuit et ça soutient de fou. Merci beaucoup. Alors, jadis les monstres traînaient sur le monde. Un jour, une guerre éclata entre les deux races. Ça, on connaît. Mains d'années passèrent. Ouais, j'ai réussi à randomiser. Danger, danger. Voilà. Ascenseur en perte de puissance. Eh, comme quoi. Qu'est-ce que tu... Non ! Ouais, mais t'as ton carrément. Voilà. C'est un petit résumé de l'histoire, comme ça, pour commencer. Est-ce que les phrases ont du sens ? Ouais, en gros, c'est tout n'est pas random, c'est-à-dire qu'il y a quand même la base, mais il y a des phrases qui seront échangées. Bonjour, tiens, rien de casser. Non, Toriel, ça va pas, t'inquiète. Tu dois te demander où est-ce que tu te trouves ? Et qu'est-ce qu'un bon spectacle ? Oui, c'est vrai. On se demande les deux, d'ailleurs. Où est-ce que je me trouve et qu'est-ce qu'un bon spectacle ? Hmm. Nyohoho ! Ne t'inquiète pas, j'ai marqué ce que tu dois actionner. T'as, elle a des spasmes, parfois. On va rencontrer le mannequin. Bah, du coup, on va lui parler. Ah, si, bon, bah, en fait, si. Il me semble qu'il y a une vieille pierre de godasses dans les algues. J'espère que ça l'intéresse, qu'on lui raconte. Tu l'as plu ? Vos actions ont l'air de faire très plaisir à Toriel. Ah, très bien, tu débrouilles très bien. Ce qui est bien aussi, je trouve, étant donné que tout n'est pas random, il y a quand même une trame un petit peu. Ça a été formidable jusqu'ici, mon enfant. Cependant, j'aimerais qu'à des filles à te demander. Ok. Je voudrais que tu franchises cette pièce par toi-même. Vas-y, abuse sur l'interrupteur de gauche. Comment ça ? Hmm. Elle est pas facile, les niggos, là. Là, elle est vraiment pas facile, les niggos, pour le coup, il n'y a pas d'interrupteur à gauche. Hmm. Je pense qu'on va juste continuer. Couteau plastique. Arme, attaque 3. Il est en plastique. Oula. Elle a un couteau ou quoi, là ? Elle est en train de regarder son arme, elle va nous planter. J'ai une idée, je vais te donner un téléphone portable. Merci, là, ça va être cool. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à appeler. Bien. Dire bonjour à propos de toi, elle appellait maman. On va dire bonjour. Toriel appareil. Non. Je crois pas, non ? Eh, on se fait scam, non ? On se fait avoir. On rend le téléphone, non ? Viens me voir lorsque tu auras plus de place. Ils sont combien au téléphone, là ? Rendez-le à Toriel, non ? À propos de toi. Toriel appareil. Bah oui. Malheureusement, elle a fini par fondre. Non ? Qui ça ? Eh bien, j'ai eu peur qu'il n'y ait pas grand-chose à dire. Ah, il raccroche ? Je ne suis qu'une vieille dame qui s'inquiète trop. Non, vraiment, je t'assure. Je t'assure, c'est vraiment pas toi, Toriel. Mais tu n'es pas trop bossé. Putain, je me fais gronder en live. Bah si, si, c'est mon travail, si. Quoi, excuse-moi les mains, j'ai quelques conseils à donner pour affronter les monstres. Ok. Allez, camarade. Allô ? Toriel appareil. Juste comme ça, qu'est-ce que faire, tu entres ? Mec ? Papyrus ne trahit pas, les amis. Bien dit. Par contre, bah, j'aimerais bien avoir le choix autre chose que de dire mec. Bah, je préfère les mecs. Allez, on devient ambassadeur ? Hum, les gars, on devient ambassadeur ou pas ? Oh, on a un choix de fou, là, évidemment, qu'on devient ambassadeur. Allez, ils partent. Bon, ils n'ont pas kiffé. Allô ? Pourquoi ? Euh, pourquoi je te demande ça ? Alors, parce que tu m'as appelé, littéralement. Je crois qu'on dit allô quand on appelle. Moi, Sir Popotouf. Bon. Je n'ai pas pu lui dire tout ce que je voulais, mais... La Kodak, ça va comme ça ? Ouais, nickel. Euh, non, du coup, non, ça va pas, en plus. Hum, c'était en mauvaise direction ? Oui. Il fait une sieste. Putain, le bouger en dormant. Pauvre sot. Mais tu n'y arriveras pas. Bah, si, du coup. Merci. Viens, t'actives les textes au random, Irène. Tu vas chez le calé, il t'a dit, je suis enceinte de toi, tu vas être père. Alors, moi, ce serait... Ça n'aurait rien de random, je pense. Drink, drink. Drink, ding, c'est une tarte à la cannelle au caramel. Ok. Je pensais qu'on se devait de fêter ton arrivée. C'est gentil. Je te jure. Oui, je te crois, je te crois. Cordialement, Toriel. Putain. Je trouve que les dialogues sont pas assez randomisés. Bah, justement, moi, je trouve ça bien, parce que sinon, ça aurait pas de sens. Genre, si vraiment, ils disaient n'importe quoi, ça serait tout le temps le bazar. Là, ça vient de temps en temps. Hum, l'ouverture n'est pas facile. Ça va, ça parle d'ouvrir un livre. Ça galère pour ouvrir un livre. Oh, salut. Tu dois te demander pourquoi j'ai pas pris la place du leader. Bah, non, c'est nous, l'ambassadeur. C'est vrai, on nous a appelé pour nous demander si on veut être ambassadeur. Qu'y a-t-il ? Rentre à la maison. Quoi, mais c'est ici ta maison d'orée. Moi ? Ouais, j'adore les chats. Pareil. Tu veux savoir comment retourner à la maison, n'est-ce pas ? Voici notre nouveau spectacle. Oh, une sortie à sens unique, menant au reste de l'autre monde. Putain, elle donne envie de spectacle. Je vais la détruire. Ouais. Putain, elle devient méchante. Je ne connais absolument rien de cet endroit. Elle nous a menti. Elle nous a menti, putain, elle nous a brain. Elle fait genre, elle connaît bien, elle veut nous garder ici, mais elle ne connaît rien. Tous les humains qui tombent ici-bas rencontrent le même destin. Il t'aurait fallu vaincre, Rasgore. Mais n'autant mal pas pour autant. Hein ? Je... Je pense qu'on est sur le bon chemin. Ah non, mais elle ne connaît vraiment rien, en fait. N'hésite pas de m'arrêter. Personne ne veut se gameller en plein combat. Je suis bien d'accord. Tu souhaites partir à ce point ? Super souvenir, hein ? Bah oui, c'était cool. Eh non, mais elle rage. Putain, c'est une gamine. Super souvenir, hein ? Bon, je file. Ah. Ah non, quand même. Je suis allé se barrer. Tout ça pour dire, bon, allez, j'y vais. Je me casse. C'est arrivé de nulle part. Si j'ai vraiment quitté les ruines, je ne t'arrêterai pas. En courant. Elle nous attend, marchons. Bon, ça va. Ne reviens pas ici, s'il te plaît. J'espère que tu comprends. Hé hé hé. Tu es vraiment comme les autres. Moi, c'est... Oh là 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 là. C'est qui ? C'est moi, ouais. Hé, veux-tu du coup Saint-Peter cacher ma main ? Attends une seconde, c'est moi ou tu l'as déjà vu avant ? Tu t'es retourné avant que je te le dise. C'est bizarre. Car tu as devant toi l'invisible. Ne te soucie pas de moi. Vraiment invisible. Il joue bien son rôle. Il joue bien son rôle. Ce sera moi, il faut que ce soit moi. J. Voilà. J. B. D. L. Les gens voudront tous être mes amis. Oh là, tout va bien. Non. Ouais, c'est bien de demander ça, je pense. La perte est très bien. Oui, et je déteste ça. Comment ça ? Et aussi, aussi. Pourquoi quelqu'un d'aussi génial que moi ? Non. Hé, la discussion, elle donne mal au crâne. Quand on te travaille, tu devrais vraiment être un peu plus... Q. Bon conseil. Alors, on a quoi ici ? C'est une canne à pêche plantée dans le sol. Anna. C. Comme je disais à propos d'Undyne. Ah. Il s'agit d'un acronyme. Je suis persuadé d'être un humain, mais... Oui, vous avez bien lu. Ok, non, bah... C'est un acronyme. C'est un truc de Wade, il décrit une spectra, il part en courant. Eh, bah, ça s'est plutôt bien passé. Oui, ça va. Les lapins sont tellement mignons. Hihi. Voilà, lui, c'est un malade. Quelque chose a bougé ? Ou c'était mon imagination ? En quelques instants, tu vas rencontrer le roi. Déjà ? Rien de tel qu'un combat. Putain, on va rencontrer le roi. En même temps, si on est ambassadeur, oui, tu me diras. Un mot de passe super, super secret. Qu'est-ce qu'il y a, poteau ? Oh, tiens, habitez, toi qui semblent aimer le voyage. Qu'y a-t-il ? Rien. Vous consultez un livre. Je vais récupérer un morceau de bonne âme de neige. Putain, il y avait un morceau de bonne âme de neige dans le livre. Bon, là, on sait ce qu'il va se passer. Tiens-moi ça, s'il te plaît. Là. Ouais, je l'ai. Ah, voilà, on a réussi. Tu l'as résoutu facilement, trop facilement. Projet à casse crâne ne sera pas facile et a été conçu par mon frère Sans. Il t'en fera perdre la tête. C'est ce qui m'est arrivé, en tout cas. OM. Papyrus, c'est un supporter de l'OM. Oh là 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 là. Ah, ah. Il bégaye, il vit. Aide ? Quoi ? Oh, Papyrus. Non, ne dis pas. Ne dis pas, ne dis pas. Non, arrête-toi là, Papyrus, par pitié. Mais qu'est-ce que tu fais ? Un peu de ketchup ? Oui, non. Oui. Moi, c'est... Ok. Tu dois aimer les casse crâne autant que moi. C'est-à-dire le comestible ? Non, les casse crâne, ça se mange pas, je crois, Papyrus. Tu te débrouilles vraiment vachement bien avec les casse crâne, hein. Non, attends, c'est faux. Parlons. Ok. Il vient de changer d'avis rapidement, là. Un peu de suite que tu y'aies déjà vu celui-là. Putain, il a vite changé d'avis, hein. Petit compliment, mais finalement, non. Ça y est, on est à couve-neige. L'attaque du robot-tueur. Ok. Bon, on n'est pas trop à couve-neige, finalement. Cette dame, juste là, ce n'est qu'une chaise. Ah ouais ? Alors, Monster Kid, comment ça ? Wow. Du feu, de la violence, c'est pile dans ses cordes. Je le sais parce que tu as pu le rayer. Vas-y, vas-y, Monster Kid, ça marche. Undyne ! Non, alors vraiment, je crois qu'il ne voit rien du tout. Parce que du coup, ce n'est pas Undyne. Papyrus vous épargne. Merci. Cette forme rondée noire serait-ce ? Regarde à l'intérieur, oui. Mais c'est totalement ridicule. Regarde à l'intérieur. J'y crois pas. Regarde à l'intérieur. Je ne sais pas. Vous décidez d'arrêter là. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ok. Début du rencard. C'est parti. Étape 2, proposez-lui d'avoir un rencard. Et alors, tu as vomi ? Je pense qu'on peut passer à l'étape 3. Sacré, étape 2. Étape 3, bien s'habiller pour faire bonne impression. Bouger et examiner avec Z. Une bombe ? Non. Il avait une bombe, putain. Je suis là d'un petit douzaine de plus et... Petite douzaine de bombe en plus ? Non, c'est un malade. L'ouvrir. Putain. Enfin, on ouvre, il faut désamorcer la bombe, je pense. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Une bombe ? Tu deviens un peu plus paresseux chaque jour. Merci. Ça fait plaisir, merci. Alors, tu dois avoir quelque chose ? Yo, vas-y, continue sur moi. Attends, mais... Oui. Bon, si t'insiste, je peux bien m'accorder un peu de répit. Probable, probable, probablement. Plutôt par mal comme raccourci, hein. Waf, waf, wesh. Wouf, wouf. C'est quoi ce chien-là ? Massette. Un groupe de plantes poussant... Oh, ok. Ça, ça suit son cours pour l'instant. Alors, ça suit son cours, bon. Wesh. De tuer les propres bains. Quoi ? Bon. Bah, c'est une belle pause, ma foi. T'as pas honte de m'empêcher de bosser aussi longtemps ? C'est une bombe ! Mais Undyne, est-il de le détruire, tu vois ? OM. Putain. C'est encore le fan de l'OM. T'es qu'une chiffre molle. T'as trop de la chance. Undyne veut littéralement être une chiffre molle. Papieuse va être de la garde à Royal et Undyne va être une chiffre molle. Comme quoi... Je veux rester avec toi, je rentre chez moi. Vous obtenez la quiche abandonnée. Eh, ça, c'est une belle métaphore. Dire à la quiche abandonnée que je veux rester avec elle, ça, c'est un beau message. Allô, c'est Papieuse, c'est l'appareil. Menteuse ! Menteuse ! Mais il y a ta tête, il y a ton visage, t'es en FaceTime. Ce n'est qu'un frigo. Alors, non. Ah, je crois pas. Peut-être que je me trompe, hein. Pour moi, c'est pas un frigo, mais... Peut-être que je me trompe. Je me trompe pour les grosses lances de Undyne. Allez, Monster Kid, dis-nous. Yo, t'as eu ça ? Oui, j'étais à... Undyne va... J'aurais mieux fait de ne rien faire, comme toi. Bah oui, on est d'accord. Pour te trouver, puis t'exterminer. Ah, c'est bête pour toi. Bah... Ah, qui le dis-tu, oui. Ah, qui le dis-tu, c'est un peu bête, là, oui. Si t'avais été un tout petit peu plus à gauche... Oh, putain. Allô, c'est Papieuse, c'est l'appareil. Menteuse, menteuse. Pour seulement 12 PO. Faut payer, hein, putain. Oh là là, c'est... C'est les émotions, c'est les émotions. Merci, humain. Si tu veux quand même marcher, on a qui à l'air ensemble, là. Mais il me fait flipper, lui, hein. Il n'y a plus qu'un type poilu qui vient tous les mois, maintenant. Voilà, j'ai pas envie de savoir ce qu'il te demande, le type poilu, hein. Le Boog, il est tout seul ici. Il dit, bon, maintenant, il n'y a plus qu'un type poilu qui vient tous les mois. Bonjour, comment vas-tu, camarade ? Non, tu ne pars pas, non. Non, mais il me fait vraiment flipper, hein. La naine vient juste de grimper sur mes épaules. Bon, bah, il a vite changé d'avis, mais putain. Il me fait peur, le Boog, hein. Oush ! Je suis passé rick-rack. Oh, oh, on est bloqué. Ah, est-ce que le texte en blanc, il va être randomisé ? Il te fera changer d'avis, hein. C'était moi, le scientifique royal ? L'ambassadeur est scientifique royal, là, c'est moi ? Putain, le lore de fou ! Eh bien, je vais rentrer à la maison, maintenant. T'as vu, le sens, Asgore, Alphys, Papyrus, Undine. Mais avec tous ces merveilles amis que tu t'es fait, ce pouvoir, pas de problème. Scargo, Scargo. Drink ! Vas-y, ça marche. On fait comme ça. Ah, mais attends, ça veut dire que, littéralement, dans le village Témy, ils vont parler normalement. Allu, moi, c'est Témy. Et ça, c'est mon ami Témy. Ok, lui, il est bizarre. Allu, moi, c'est Témy. Et ça, c'est mon ami Témy. Allu, moi, c'est Témy. Ça va, moi, te parler de sortiment complexe. Eh, le Témy, il est deep, hein. Derrière toi. Putain, dommage qu'elle dise pas assez une bombe. Avec leur pouvoir combiner notre roi. Beaucoup de gens veulent juste t'abonner. Sauf que Maxi-chien ne chapard de rien. Voilà. Merci, Maxi-chien. Undine, je vais t'aider à combattre. T'as réussi, Undine, mais juste devant toi, c'est carrément au premier rang pour l'avoir se battre. Tu comprends, maintenant, un peu, Gignolito. Devenons amis sur Undernet. Il fait un placement de produit, là. Il a cru que c'était une pub. Pas mal, en vrai. En vrai, c'était un petit spot publicitaire, pas mal. Mais personne n'est venu. Ah. Petit flop, la pub, finalement. Yo, tu m'as vraiment sauvé la peau. C'était peut-être pas une super idée d'être ennemi. Et si on devenait amis à la place ? Vas-y, hein. Pourquoi entrer chez le cousin de Napsstablog par réfraction ? Non, on va pas commencer notre amitié comme ça, par contre. On a un nouvel ami, let's go. Bon, un nouvel ami qui veut aussi nous exterminer, mais... Mais un nouvel ami, quand même. Ah, avec cette amulme, le ras-gore pourra après devenir un dieu. Non, non, c'est pas possible. C'est le nombre d'âmes que l'on a pire assemblées jusqu'à présent. Tout n'âme la septième sera la clé d'un nouvel avenir pour ce monde. Un dalle, maman, tiens. C'est ça que vous voulez comme monde ? Ne t'en fais pas. Te planquer comme ça derrière ce mioche, c'est fin de mieux m'échapper. Et je ne m'étendrai pas sur ta petite comédie à l'eau de rose. Ouh, regardez-moi, quel gentiment je fais à câliner des gens au pif. Vous savez ce qui ferait encore plus plaisir à tous ces gens ? C'est un mot d'Alphys. Alors, non, je crois pas. Vraiment pas. Je pense que personne ne veut d'un mot d'Alphys. Alors, ça y est, hein. Cette fois, tu ne pourras pas te défiler. Me voilà. On se revoit un de ses jours. Eh, nuisance ! Eh ben, c'est une faute à nous. Prends un verre d'eau. Tu penses qu'ils ne sont pas comestibles ? Non, les verres d'eau ne sont pas comestibles. Tu peux boire. WAHOU ! Je ne m'attendais pas à ce que tu arrives si vite. Je ne suis pas douché, à peine habillé. C'est le désordre. Pareil, écoute, pareil. Oh, le cours de 4 heures de maths. Après, les maths, ce n'est pas une blague, mais mes matières préférées étaient littéralement maths et dessin. Je pensais t'arrêter, mais c'est une personne à travers l'écran qui leur rend vraiment plus attachante. Les gars, c'est vrai ou pas ? Vous me souviens pas à travers l'écran, là ? Je suis attaché ou pas ? Attache chante. Ah, je suis attachante. Ah, je sais, je sais. Je suis un peu attachante. Avec d'autres vrais, la première fois, je n'avais pas capté que Alphys nous aidait. Quel nom du roi ? Regardez, il nous dit, en fait. C'est... Oh, non. Non. Les bipolaires, mes tatons réels. Mes tatons, les bipolaires, Alphys et Schizo. Et moi, je suis seul. Allez, on va se faire une petite araignée, là. On va se faire Muffet en légende. Ça va m'entraîner pour le prochain défi, qui, je pense, sera l'âme violette. Qu'ils adoraient les écraser. Écrase-moi, Muffet. Qu'ils s'amusaient à leur arracher les pattes. Mais non, mais non, mais non. Tout de suite, tout de suite, les grands mots. Je croyais qu'il avait compris la blague. Ah, mais c'est une blague. Mais oui, voilà, c'est une blague. C'est une blague, les. C'est une blague. Les gars, je n'ai fait qu'une seule fois le combat, donc soyez indulgents. Ciao, Muffet. Voilà qui est amusant. Une prochaine fois, mon sucre. Ciao, bébé. On se connaît bien, on se connaît bien. Ouais, ouais. Oh, Toriel, ces choses. Je suis déjà en train de hacker le système de pare-feu. Merci, Toriel. C'est mieux, on n'a rien de particulier. C'est un mur-porteur ou quoi, les gars ? C'est un mur-porteur derrière toi ? Je vais pas te faire un culé, toi. Oh, ouais, on pourrait faire un super match de catch sur Neige, ici. J'ai vraiment pas envie de faire un match de catch avec Undyne. Hum, j'aimerais que tu saches combien je suis heureux de t'avoir ici. Et voilà, c'est littéralement ma pote, on s'adore. Pris, ne t'oublions pas pour autant. Grand badon gay vendre les champs fleuris de l'amitié. C'est littéralement ma meilleure amie, Undyne. Regardez, elle m'adore, elle m'adore. Est-ce que j'ai vraiment une raison de voir avec ton amie ? Ah. Mais c'est peut-être trompé. J'ai essayé de battre Asgore et j'insiste sur essayer. Donc on est libre, maintenant. Mais c'est tellement humilié. Après, elle s'est dit un truc idiot du genre, tu sais, j'ai dit oui. Eh ben, let's go ! Je peux me tromper, mais j'imagine que c'est le dernier épisode. Il y a quelque chose dedans. C'est chaud et humide. Je vais bientôt tourner en panne de batterie et... WST. Oh là là, mais comment ne pas pleurer sur ce poulet ? La fin de ton aventure est proche, à présent. Que signifie XP ? Ta robe est super jolie. C'est pour quelle occasion ? Merci, c'est pas une robe. C'est un pull et un jean, mais... Bon, le choix, déterminons le sort de ce monde. Quoi ? Pour de vrai ? Oh non, c'est le mec qui se rend compte qu'il a tué plein de monde, là. Oh non ! Amusez-vous bien tous les deux. Merci ! Merci, on va bien s'amuser l'équipe. Et Nan, je t'en supplie, j'ai toujours... Tu sais, il stresse, on lui fait peur. Et voilà, ce n'est qu'un frioc. C'est déjà ce qui nous attend, je suppose. Quand tu auras terminé de te préparer, viens dans la salle suivante. On se devait d'avoir un rencard ensemble. Non ! Le rencard horrible. Oh non ! Elle est toute gluante. Non ! Non ! Ah, ça ne pouvait pas plus mal se terminer. Oh là là, je vais avec les larmes aux yeux, là. Tu n'as plus de prépare avant. T'as la meilleure personne avec qui s'amuser. Je ne suis pas prêt, moi non plus. Pitié. Si tu as encore des affaires à régler, je t'en prie, finis ce que tu as à faire. Se produire. Passer. Allez, casse-toi. Yo. Les nouilles sont cuites. Je ne veux pas supporter ça plus longtemps. Asgore préfère les nouilles crues, mais bon. Je l'embrasse en retour, tendrement. Et... Oh là là ! Oh non ! Aïe. On nous a promis une grosse somme de la part d'un donateur inconnu ! Enfin ! Bon, bah... Je serai chez Papyrus. La recette disait... Ajoutez le lait et le beurre. Brosse-toi bien les dents avant de traverser la rue. Risk. Personne ne veut se gameller en plein combat. Ouais, tu n'es pas la première personne à nous le dire. Les chiens sont juste des pseudo-chat. Je te déteste, c'est même pas vrai. Eh, Frise, pourquoi tu tires cette tronche ? Bah, tu as juste voulu nous tuer, mais bon. Je ne suis qu'un pauvre imbécile. Cordialement, Toriel. Ça troll, hein ? Ouais, 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 ouais. Da bonne bouffe des Black Forest, des amis sympas. T'as tout résumé. Top 5 combat des jeux vidéo. Voilà, je le dis. Zéro honte. Des posters, des chiots et des boxers Avec mon visage C'est quoi on va faire un pas sur les objets C'est toi notre vrai ennemi Mais non arrête Arrête c'est une folie On était grave amis en plus avant On est censé être les meilleurs amis Je te tuerai On peut le sauver Ça y est Prends la soeur qui monte au sommet du loyo Trois rochers gris sur quatre Vous recommande de les pousser C'est pas la fin que j'ai espéré Ma maman qui m'a fait un beau gâteau Bon anniversaire On fête notre anniversaire ensemble Enfin bon anniversaire Mais c'est un peu le vôtre aussi Tania Sardénan Les gars Ça c'est pour vous Bah alors Qu'est-ce que tu attends ? Comment il nous parle ? Maintenant avec toutes ces âmes en moi Non seulement j'ai retrouvé ma compassion Je vois que tu te rapproches Pardon 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 on est un peu proche c'est vrai Seulement 30 PO On le pardonne pour 30 PO ou pas ? Allez Ça fait un peu cher mais bon Allez Prends soin de toi le mioche Promis Ça a bugué Ça se termine comme ça C'est pas beau Merci beaucoup En tout cas c'était grave cool Merci l'équipe Vous êtes des cracks Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !